Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, Être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, les dettes publiques de Sassou Nguesso, vous allez les payer jusqu'à la fin du siècle. En ce moment, cette dette privée, transformée en une dette odieuse publique, s'élève à plus de 10 milliards de dollars. Vous allez les payer, les générations actuelles et futures, au-delà de 2030, 2040, 2050, 2060, 2070, 2080. Donc, vous allez les payer. Ce qu'on appelle la continuité de l'État. Donc, nos ressources naturelles, nos biens communs, vont être peut-être demain vendus à la découpe pour payer cette dette d'irresponsabilité du régime de Denis Sassou Nguesso. La deuxième info, c'est que vous avez dû voir sur ma chaîne YouTube, moi, publier le décès de Justin Lecundiou. Or, c'était une fausse rumeur. Vous voyez, c'est méchant. Donc, j'ai vu ces informations sur les médias et réseaux sociaux. Nous, on connaît bien l'histoire de Justin Lecundiou, comment il est tombé malade. Il fut empoisonné. Et donc, il lutte avec les poisons. J'avais même fait une vidéo, il y a trois ans, sur les cas de civils, politiques et militaires qui ont été empoisonnés par Denis Sassou Nguesso. Donc, lui, il fait partie de ces individus-là qui furent empoisonnés par le régime de Denis Sassou Nguesso. Donc, il lutte contre le poison. Mais, quand j'ai entendu, j'ai vu ça sur les médias et réseaux sociaux, que Justin Lecundiou est serrément hors. On ne le savait même plus. On dit qu'il serait paralysé parce qu'on nous a envoyé beaucoup d'informations depuis ces trois dernières années qu'il était vraiment malade à l'hôpital. On a expliqué qu'il était vraiment en état clinique. Mais quand j'ai vu l'image aujourd'hui, mais non. Mais c'est méchant. Comment on peut anticiper la mort des uns et des autres comme ça ? Quel que soit votre dégré de règlement des comptes, de vengeance et autres. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Et j'ai dû appeler le ministre Jean-Luc Maléca. Je l'ai dit, il me paraît qu'on que Justin Lecundiou serait mort. Il dit, non, 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 non. Moi, je n'ai pas reçu d'informations. Il faut vérifier. Mais si c'est vraiment, je serais dit au courant. J'ai dit, oui, c'est vrai. Donc, j'ai douté. Donc, j'ai supprimé l'information qui est venue des médias et réseaux sociaux. Et c'est là que le ministre Jean-Luc Maléca m'en informe que lui aussi fut victime de ce genre de rumeur. On a dit que le ministre Jean-Luc Maléca était mort. Il a dit, Isidore, moi, je... Attends. La personne qui avait distribué cette information, nous la connaissons. Il m'a bien expliqué ça. Moi, j'ai dit, non, mais c'est méchant. Je vous dis, mesdames, messieurs, peuple congolais, la vie n'a plus aucune raison d'être ni de signification au Congo. Ce qui compte maintenant aujourd'hui, c'est la mort. Mais gardez quand même une part de conscience sur les caractères sacrés de la vie humaine. Ne lancez pas des trucs de la mort des uns et des autres comme ça. Parce que pour moi, je suis animaliste. J'ai partagé ça parce que je voyais, par rapport à l'histoire sanitaire de ce monsieur, bon, donc, ça me faisait de la peine. Donc, moi, j'ai dit, peut-être, ce fut le dixit d'initiation que ce soit, je partirais, mais je ne laisserais jamais des témoins de mes crimes. Même si vous êtes témoin gênant ou pas, mais il va vous laisser en vie. Donc, j'ai partagé ça dans ce sens-là, mais l'information, heureusement aussi. Parfois, le malheur peut être aussi quelque chose de bien. Bon, on vient de voir l'image de Justin Lecundio qui est dans sa chambre ou son appartement ou résidence de convalescence. Donc, vous avez tout compris. Donc, je m'en excuse pour monsieur Justin Lecundio parce que sur les médias et les réseaux sociaux, bon, on ne peut peut-être pas constater, mais dès que j'ai publié ça sur ma chaîne-là, bon, ben, peut-être l'information a succulé qu'il est coupé du cérémonre. Donc, j'ai supprimé ça. Bon, vous avez tout compris. Donc, je m'en excuse une fois de plus, mais le comportement des Congolais sur cette problématique du caractère sacré de la vie humaine devient très, très dangereuse. Et ce n'est pas bien comme ça. Je voulais vous dire que cessez de jouer avec la vie des uns et des autres, d'anticiper la mort des uns et des autres. Ce n'est pas bien. Tout le monde, il passera toujours par cette voie-là. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. Et je m'en excuse auprès de Justin Lecundio et aussi de la famille, tout ça. Bon, donc, j'ai pris ça. L'information est arrivée. Bon, ben, tous les médias et les réseaux sociaux sur Facebook. Bon, j'ai mis qu'il serait décédé. Mais j'ai mis dans le sens que peut-être qu'il est victime du dixi de Sassou-Guessot. Peut-être que, voilà. Donc, j'ai partagé ça dans ce sens-là. Mais j'ai vu, après la réponse du ministre Jean-Luc Maléca, qui dit non, 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 si c'est vraiment, je serais au courant. Donc, j'ai enlevé ça. J'ai remplacé par le décès de Clément Mamba. Et voilà. Donc, maintenant, je vais traiter le sujet de ce 1er novembre 2021, la journée dédiée aux morts. Que constatons-nous d'injuste ou d'injustice et d'indigne au 1er novembre 2021 sous la dictature de Denis Sassou-Guessot. J'ai constaté quelque chose de bizarre, d'injustice et même d'indignité ou d'indigne. Pour tous nos cadres civils, politiques et militaires qui, à un moment ou l'autre, ont aidé Sassou-Guessot, l'ont accompagné ou ont travaillé et autres avec lui. Qui lui parle ? L'expression de ces trois maladies mentales, le mensonge, la mégalomanie et le cynisme, bon, qu'est-ce qu'il a fait ? Depuis déjà 1997 ? On peut même aller plus loin, depuis 1977 ? Bon. Je constate que ces gens-là, quelque part, comme s'ils avaient un pacte mortuaire et dans l'état avec les Sassou-Guessot. Comme si, dès que vous travaillez avec Sassou-Guessot, c'est comme s'ils ont signé un pacte, hein, que, bon, ben, tu resteras en vie, bon, tu peux faire tout ce que tu peux faire contre nous, mais on n'en parlera pas. J'ai vu depuis ces... des nombreuses années, beaucoup de ces gens qui l'ont aidé, Sassou-Guessot, accompagné, travailler, tout accompagné. Bon, beaucoup ont été déclassés. Sans raison apparente. Mais ils ne peuvent pas défendre, se défendre pour leur liberté, dignité et pour l'intérêt général, pour plein de choses comme ça. Ils se sont tués. Beaucoup ont été forcés à l'exil. D'autres empoisonnés, certains emprisonnés. N'oublions pas tous ceux qui ont été éliminés. Mais depuis là, déjà pour ces 24 dernières années, combien sont-ils tombés ? Civils, politiques et militaires, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ceux qui ont travaillé avec Sassou-Guessot. Qu'est-ce qu'on a constaté ? Que l'omerta ? Comme si, à chacun son tour, il les a fait tomber comme des quilles dans un bowling. Et personne ne bouge, ne se suture, ne s'organise et autres. Moi, même dans une classique de classe, j'en ai explicé beaucoup d'élèves, en classe première terminale, qui sont des perturbateurs. Ils ont dit non, non, pour la conduite de la classe, pour la tranquillité des autres élèves qui veulent apprendre, les perturbateurs, il fallait les faire sortir dehors. Ceux qui étaient revenus, après le conseil des disciplines, c'était revenu des bons élèves. Mais certains continuaient toujours comme ça. Je dis non, s'ils rentrent dans ma classe, je n'enseigne pas cette classe-là. Et donc, c'était comme ça. On l'a vu aussi dans les villages. Vous savez, dans les villages. Souvent, quand il y a un sorcier ou un perturbateur ou autre, on l'expliquait du village et le village devient retrouvé lave de paix, la vie et autre. Donc, nous, on a un individu qui s'appelle Denis Sassou-Guessot, qui en a abésé de tout le monde, du nord au sud à l'est, du nord au sud de l'est à l'ouest. Et nous, par émotion et par appartenance, au-dessus de la raison, de notre dignité, de notre liberté, de l'intérêt général, de vivre ensemble, de tout tout, mais on préfère se jouer aux amalgames, aux boucs émissaires et autres. Mais lui, il est tranquille en train de neutraliser les uns et les autres comme des quilles dans un bowling. Ça devient problématique. Je peux vous en citer deux exemples. Bon. Le premier exemple, c'est déjà tous ceux qui l'ont ramené, c'est-à-dire qu'ils sont au pouvoir, qu'ils soient civils, politiques et militaires, que ce soit comme les Justel et Kondjou, que ce soit d'autres qui ont été soit, ici ont été empoisonnés, éliminés. On peut citer les généraux à Moutando, à Vukou, à Doua, au colonel Tchati, on peut en multiplier. On a éliminés, emprisonnés ou assassinés. Mais là, les gens sont au courant qu'il y a ce système-là d'élimination. Mais personne ne peut prendre ses responsabilités. tous les mêmes s'affronter à Sassou Nguesso dans le sens de structurer soit au niveau politique ou autre. On ne peut pas se battre contre Sassou Nguesso tout seul. Mais toutes ces victimes-là, déjà du nord-là, et que ce soit éliminé, que ce soit du sud. Mais on voit aussi au niveau de leurs familles, de leurs enfants et tout ça, l'omerta est totale. L'injustice règle en mettre un pays où réelle l'injustice, l'opposition de la barbarie, les crimes et autres. Mais eux qui ont été, à un moment ou l'autre, au sein du régime, ils connaissent comment fonctionnent le régime. Ils ne peuvent pas mettre les mesures de résistance ou de désobéissance ou même de mettre des procédures de révolte ou même des coups d'état militaire salutaires pour sauver la vie de tout le monde, même du clan de Sassou Nguesso, tout le monde. Mais là, rien du tout. L'omerta totale. En ce moment, ça devient dangereux. La plupart des gens qui luttent contre Sassou Nguesso, ce sont des victimes qui n'ont pas eu quelqu'un au niveau du pouvoir. Ce sont les communes des mortels. C'est eux qui luttent contre l'indicature. Ceux qui luttent contre Sassou Nguesso, ce sont ceux qui luttent contre Sassou Nguesso, ce sont ces citoyens qui ont franchi la barrière de la région. L'intérêt général est autre, comme moi, qui est de la Kivet, de la région de Sassou Nguesso. Non, mais ça suffit. On est bien d'accord? Mais par contre, tout ce monde-là, qui en a profité de l'état, des privilèges, des trains de vie, parce que ces gens-là n'avaient que des responsabilités d'être au pouvoir, avoir un train de vie, d'être doré, tout compagnie. Mais la responsabilité pénale et autres ne se rendent même pas compte de la responsabilité de défendre le peuple. Là, rien du tout. Calme-nous. Et beaucoup, ils ont éliminé. Ça devient comme une épidémie. Prenons le deuxième exemple. Après le coup d'état, le professeur Pascal Lisboa, père à son âme, vous le savez qu'il s'assoit à Damer-le-Pion, aux anciens de Lisboa, surtout du PADS. Vous le savez d'accord? D'autres ont été même couronnés quand on fait le jeu d'échecs. Sassou jouait avec nous comme un jour au jeu d'échecs. Quand vous couronnez un pion du jeu de dames au jeu d'échecs, vous pouvez le déplacer à volontaire. Et on en a récupéré beaucoup, surtout ces derniers temps, des Nibulek qu'on a vu comme une épidémie mortuaire des gens des Nibulek, des anciens de Lupades, de Lusuba. Certains ont rejoint le Mangeoir. D'autres étaient devenus faux amis de Sassou. D'autres, vous avez vu, c'était qu'à tombe. Je peux vous en citer pour ces dernières années. Prenons Mimi Madjingu, dinibulek, Christophe Mukweke, Juste Kumba, Clément Mwamba, qui savait bien qu'en prenant ce poste-là, c'était un poste où, quand tu finis là, tu vas à la morgue. Et on peut en citer d'autres d'Ignari qui n'étaient pas directement impliqués ou amis de Sassou, comme les lions de Makanda, il y a eu aussi les Mac, Mac, Pingu, il y a eu beaucoup de gens qui ont été éliminés. C'est comme l'épidémie. Mais, autour de ces noms précités, vous pouvez les constater moi-même. Est-ce que vous avez entendu parler que dans la résistance ouvertement, les enfants de Mimi Madjingu est avec nous dans la résistance ouvertement dans les médias, les réseaux sociaux, dans la rue, dans les manifestations ? Rien. Ni, Christophe Mukweke, lui encore, à un moment donné, il faisait opposant. Mais est-ce que vous avez entendu parler des enfants de... qui sont mon coquet ? On peut en manipuler, je t'ai combat. Des Clément Mouamba. Mais on peut les Mathias Ninja. On peut aller Général Jean-Marie Michel Moukoko. Les collègues là. Les Clément Myra. Tout, 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 tout le monde. Est-ce que vous avez entendu parler de ces enfants-là ? On peut aller plus loin. Les enfants de Moutando. À vos cours. À doigts. Qu'on est toujours et tout ce monde. Rien du tout. Calme plat. Mais, c'est dangereux pour nous. Comment vous allez retrouver au moment ? Nous sommes là, en train de vivre quelque chose d'insupportable, d'injustice. Et autres, Samsung, ils sont en train de tuer les Congolais pas à pas. Vous voyez qu'il y a avec la vaccination, avec les espérants, les SS cliniques, avec plein de tout qui se passe là. Mais, attendez. Il va peut-être mourir au pouvoir et échapper à la rançon de ses crimes et de la gloire. Et peut-être transmettre ce pays-là à un membre du clan qui va devenir une poudillère et qui va devenir problématique puisque, dès qu'il y aura un membre du clan, ça va être vraiment problématique. Mais, en attendant, ils sont en train de tuer toutes les grandes personnalités intellectuelles, politiques de ce pays. Or, ceux de ce monde-là, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est à l'ouest, ils ont été avec Sassou Guesso. Regardez-là que vous voyez tous ces gens qui est Sassou à emprisonner ou éliminer. Je parle du nord au sud de l'est à l'ouest, dans toutes les tribus, même dans ma tribu. Dans ma tribu, je peux citer le général Mokoko. Est-ce que vous avez entendu parler des enfants de Mokoko ou autres ensembles ? Non, non. Il n'y a pas. On peut entendre parler de tout ce qui a été assassiné injustement ou accidentellement ou autre. Je ne sais pas. Rien du tout. Donc, le problème qui nous pose, c'est l'omerta, cette indignité de ces gens qui ont été victimes de Sassou Guesso. C'est-à-dire que certains ont été ruinés, d'autres ont été chassés du pays, d'autres ont été tués. Ils sont là. Mais on utilise même leurs enfants, petits-enfants. Après avoir ruinés, chassés et tués leurs parents, ils sont en train d'être utilisés. Mais attends, on se demande même vous-même individuellement, en termes de repères historiques, qu'est-ce que vous allez vous-même vous constater pour notre propre contemporain politique, civile et sociale et autres ? Comment on ne peut pas... Attendez. Ce qui s'est passé chez nous, au Congo ? Dans deux tiers des cas, ça ne pourrait jamais se passer chez les Blancs, chez les Arabes, chez les Asiatiques. Et encore moins, c'est quelques Africains. Surtout notamment en Europe de l'Est, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Sud. Mais pourquoi ne sais-je pas que chez nous ce n'est bon truc ? Il y a un problème. J'ai dit, nous sommes des peuples plus ou moins intelligents, plus situés, moins organisés. Puis encore, on est pireux, lâche, haute. On a les émotions dessus de la raison, la partenose, haute. On risque à lire les Amalegames. Regardez cette affaire-là. Du point de vue du contenu historique, qu'est-ce que nous allons faire demain ? Par exemple, pour aller vers la commission vérité, réconciliation, réparation. Quand tous les témoins gênants seront assassinés. Quand quelques responsables, qui étaient innocents ou autres, qui ont été entraînés dans cet emballement des crimes de Sassou. Mais ces gens-là qui pouvaient peut-être nous aider à apaiser les tensions, comme cela s'est passé à la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Entre les blancs et les noirs, l'indien et autres métisses. Mais on a vu comment on a construit l'Afrique du Sud aujourd'hui. Et donc, nous devons aller dans ce sens-là. Mais comment nous allons travailler ce dossier-là ? Il y aura un hiatus. Un hiatus, ce n'est pas bon. Ce qu'on appelle comme l'évolution des êtres animaux. Des animaux plus sur l'homme. Par là, on parle du chénome encore. On n'aime pas, même au terme du droit. On n'aime pas le vide. Même au terme de comptabilité. Il faut faire les trucs qui sont là quand même. Il ne faut pas cacher des chiffres. Il ne faut pas cacher tout. Non mais là, on est en train de cacher. On est en train de détruire les preuves. Des gens qui vont peut-être repenser une nation nouvelle. qui est déjà ruinée et détruite. Surrendettée pour rien. Avec la dette que je vous ai parlé, vous allez la payer. C'est la responsabilité collective. C'est la continuité de l'Etat. Donc là, j'en attire l'attention des anciens qui ont travaillé avec ça. Puisque nous, la responsabilité politique pénale et même la responsabilité en termes d'intérêt général n'est que par appartenance. Donc, celui qui est responsable de tout ce qui se passe au Congo, il n'y a que ça. Très bien. Donc, tous les Nord-Sud-Est qui ont été ministres, députés. Il y en a qui ont eu des fonctions qui ont occupé là, qui sont enrichies. Mais nous, on ne s'intéresse pas parce que c'est que ça. Mais vous imaginez les problématiques qui vont nous poser de la prestation. Comment nous allons les traiter ? Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, nous sommes en train de préparer votre futur. Comment nous allons mettre ensemble un rêve commun des lendemains à construire des futurs édifiés ? Au moment, nous aurons déjà perdu plein de témoins de ce qui est passé. Aucun parti politique, aucune officine politique, aucun pouvoir politique ne pourra réparer l'âme des Congolais. Si et seulement si on ne passe pas par une commission Vérité et Réconciliation, pas une conférence nationale, mais il y aura une commission Vérité et Réconciliation comme celle-là s'est passée en Afrique du Sud, entre partenaires de Rwanda et autres, pour qu'on puisse apaiser l'âme des Congolais. Vous imaginez ? Donc là, le kundiou là, il est vivant, ça me fait plaisir. Parce que bon, on veut avoir les témoins, il peut avoir sa part de vérité de l'histoire. On peut avoir l'autre renvoi de la commission Vérité et Réconciliation. Le mal est fait et autres. Nous qui luttons pour le vivre ensemble, l'unité nationale qui doit... C'est un combat permanent, c'est-à-dire l'unité ne se déquête pas, c'est comme la confiance. Donc nous le faisons comme ça parce qu'ici, en Occident, les pays que nous vivons ici, Occident, Nord-Américain, Etats-Unis, Canada et Europe Occidentale, là où je suis en France à Paris. Bon, vous voyez quand même que c'est le combat permanent. Donc on sait un peu de réconcilier nous-mêmes. Mais ça, c'est comme la vie, c'est comme dans la vie en famille, c'est comme en amour, c'est comme dans un couple. C'est des négociations permanentes, des arbitrages permanents, des synergies, des complémentarités, des antagonistes et tout ça. C'est comme dans la vie, dans un pays. Voilà. Donc nous devons, nous comprenons déjà les problématiques. Nous les savions aussi, les enjeux, les défis qu'on doit lancer pour se réconcilier. Mais comment, aujourd'hui, tous ceux qui sont là, qui sont entités dans le régime, moi j'en ai vu ici, moi j'en ai vu depuis, depuis déjà les soubains. Quand les soubains étaient au pouvoir, on les voyait là, ils étaient devenus des fils à papa, des privilégiés, des ceci, on les voyait, ils faisaient des voyages. Maintenant ça se reprend le pouvoir. En 97, jusqu'à nos jours, ils ont fait les voyages, ils se retrouvent entre eux, du nord au sud, de l'Est à l'Ouest, au sein du pouvoir. Donc là, il n'y a plus de tribalisme, ni de quoi. Ce fut un système. Mais eux, qui sont ensemble dans le système, qui sont face au peuple qui a subi lourdement leur irresponsabilité. Mais comment ces enfants, petits-enfants, et eux, ceux qui sont encore en vie, qui sont déjà programmés au processus d'assassinat. On ne sait jamais, moi j'en ai parlé, qu'en 2020, écoutez mes vidéos, j'ai fait 4 vidéos pour ça. Que nous allons perdre encore, en 2021, beaucoup de membres, beaucoup vont partir. On a parlé, on a perdu Biff Parfait-Colela, on en a perdu, même les Général, Jibé Bokimba, Nyombila, on en a perdu, tout ce monde-là. Moi, je suis humaniste. Je suis humaniste. Et donc, moi, je n'aime pas que les formations soient cachées. Il faut que, si vous avez les formations au terme du intérêt général, prenez votre temps à dire, à Sassou ou autre, comprendre que, je l'ai dit, je l'ai dit, le combat de l'homme contre la nature sera tué ou perdu par l'homme. C'est comme le combat d'indicateurs contre le peuple. Il sera tué ou perdu par l'homme. Mais le pays-là a existé avant ce régime-là. Ils sont là, c'est accidentel. Mais on leur envoie des vidéos des rappels, des lettres des rappels, mais ils vont dans l'air un processus de démolition de détruire ces pays. Mais on va arriver dans une période où il y aura rupture, un quartard. Mais comment vont-ils en faire payer au moment où nous avons des haineux, des rancunieux, il y a assez de vengeance, plein de choses qui ne se peuvent pas. Mais si vous ne vous prenez pas compte, nous allons arriver à l'affrontement des deux côtés. Mais nous voulons inviter l'affrontement. Parce que les autres qui ont eu ce mal-là, qui ont commis des crimes ou ont fait du mal au peuple, ils sont dans leur pied des gardes. Mais ceux qui veulent venir à vengeance, il va arriver quelque chose. Nous ne voulons pas ça. Nous savons que nous allons reconstruire une nation nouvelle. cette nation nouvelle doit passer par cette répentance de ces gens-là, de ces enfants, des petits-enfants et de ces gens qui sont encore en vie, qui ont à un moment ou l'autre ont travaillé avec Sasson, qui continuent à travailler avec Sasson. C'est eux qui devaient prendre beaucoup de responsabilités, beaucoup de risques pour l'intérêt du peuple pour compenser le mal qu'ils ont fait au pays parce qu'ils ont été, quelque part, pour les autres, ce sont des collabos. parce qu'ils ont été, avec Sasson, ils sont pour briser des millions de vies, se rendettent pour rien ce pays et le ruiner est détruit qui est devenu une poudière. Ils se préparent pour faire la succession qui ne viendra jamais parce que nous allons rester dans une situation instable parce que Sasson a eu quand même qu'à 50 ans, mais regardez là où ils se trouvent les pays. Ces gens-là, pour le clan, ils ont quelle base culturelle, géopolitique, ils ont quelle base intellectuelle, ils ont quelle base, point, point, pour faire le pays-là qu'ils retrouvent le rang. Non, cette histoire du pays-là est encore longue. Donc, pour éviter qu'il y ait des chasses à l'homme, mort d'hommes et autres, comme on commence à anticiper la mort des uns des autres, comme on l'a dit Justel Le Koudiou, et mort en un moment, j'ai trouvé ça, non, non, c'est pas bien. Je pardonne, voilà. Donc, moi, j'ai publié cette information-là. Maintenant, si vous continuez à faire ça, au lieu de s'occuper, vous demandez à la famille de Justel Le Koudiou, vous demandez aux familles de tous ceux qui montent là, beaucoup sont du Nord, beaucoup sont du Nord, mais comme on a l'appartenance, moi, j'appelle encore le Nord, parce que moi, le Nord, le Sud, ça n'existe pas. Moi, c'est l'individu. Quelqu'un soit ce qu'il a commis, il doit répondre à ses crimes, mais s'il répond à ses crimes, il est citoyen, il est autre. Moi, c'est ça l'intérêt général. Vous le savez, mes principes. Mais ceux-là, ils devaient prendre les responsabilités dès ce 1er novembre. Et voilà, nous sommes au 1er novembre 2021, et imaginez le 1er novembre 1997 à 1er novembre 2021, vous voyez combien de cadres civils, politiques et militaires, combien de Congolais on en a perdus à cause d'un seul individu. Et qui ont-ils nargué les Congolais ? Il est allé en Écosse, pour les écologies de la COP26, comme si ça se pourrait faire de l'écologie. Il faut voir les problématiques de nos écosystèmes qui ont été de vendre à la découpe. Il faut voir la structure de nos villes, en termes d'hygiène, sur les problématiques des déchets ménagers assimilés, les problèmes de canalisation des eaux usées et d'addiction d'eau potable et de tous ces libanistes l'habitat. Les cadres de vie peuvent vivre là où on peut vivre, travailler et étudier dans un cadre. Mais on aurait eu la possibilité de faire ça. Regarde là où c'est tout le Congo. Maintenant, vous là, j'en appelle les uns, les autres, tous ceux que j'ai cités, ils sont du nord au sud. Je veux commencer les océas de Motando. En passant par ça, les accaillés Boao. On peut aller dans la sanga. On peut aller dans la kivette. La kivette, on en a plein. Les plateaux, les poules, les nyaris, la boisa, le kumu, le kuilu. Tout ce monde là, qui ont été ces sasso-ngueso là ? Du nord au sud de l'Essabresse. Vous avez mangé l'argent de sasso. Vous avez signé des pactes. Comme si vous avez dit à sasso qu'on est venu chez vous, c'est un dû. Donc, tu peux nous éliminer, comme tu veux. Mais nous, on ne parle pas. Nous, il faut pareil. On attend que vous serez parti. Quand vous serez parti, on va emmerder les jeunes générations qui vont venir là pour régler sasso-ngueso. C'est une irresponsabilité totale. Donc, faites quelque chose pour dégager sasso-ngueso. Tous les indicateurs macroéconomiques sont en gros. Son modèle économique est caduque. Permet. Avec sasso-ngueso, il n'y a plus d'espoir. Si le reste a calculé son modèle économique sur le pétrole, parce qu'il y a la reprise économique, mais ce sont des énergies fossiles. On voit que la balance est là. Donc, ce n'est pas ce modèle-là qui va développer le Congo. Ce n'est pas le modèle de faire des essais cliniques mortuaires sur le Congo pour qu'il va toucher l'argent des laboratoires de l'ONU. Non, ce n'est pas ça. Donc, sasso n'a plus rien en commun avec nous. Il n'a jamais eu quelque chose en commun avec nous. Donc, il faut mettre les processus pour les dégager. Comme dans une salle de classe, quand il y a un perturbateur, je le disais, allez. Je mettais comme ça. Moi, quand je faisais l'autre là, il y a un qui m'a reconnu au pays là-bas. Il m'a reconnu. Il est là. Je partais devant la classe avec ma note de feu. Je mets devant la classe. Je mets là. Sors. Si tu ne sors pas, je lui demandais à un bon élève là d'aller pêler le proviseur ou le sens seul. Et là, j'y sortais. J'ai dit, pour moi, tu viens d'ici, c'est moi ce qu'on t'aura amener avec ton parent ou à résoudre ce problème avec le proviseur et les parents là-bas. Et c'est moi qui me donnera oui ou non. On a changé comme ça. Au village, on a eu des perturbateurs dans la vie. C'est comme ça. Sassou devient le danger de tout le monde. Il a les moyens colossaux de l'État. Et nous sommes le 1er novembre. Au jour où, on a hâte d'être enterré. Le Congo est devenu un cimetière à ciel ouvert. Et les causes sont diverses. La terreur, la violence, l'oppression, la barbarie, les arrestations, les emprisonnements, arbitraient dans les conditions où on met les gens là-bas qui meurent de faim, les disparitions suspectes ou forcées, le Covid-19, le paludisme, l'environnement où boire de l'eau, on ne peut pas, voilà. Donc, n'oublions pas que les gens maintenant sont entraînés et conditionnés, même sous empli de donner la mort aux uns aux autres. Beaucoup sont allés au pays, ils sont revenus là, ils sont morts parce qu'ils ont été emprisonnés là-bas. Comment on peut être dans ces sports-là ? Non. Gardons le sens de la vie comme nous avions eu, hein, comme on était pendant ça, c'est un ou moins. 79 à 91, on n'était pas dans ce comble-là, prenons quelque chose avant 97. Maintenant, là, ça s'est entraîné contre les peuples congolais et nous sommes là comme des moutons en train d'amalgamer, hein, des formules d'amalgame nord-sud-est-ouest pendant ce temps. La méfiance et la défiance est totale, on ne peut pas s'entendre et là, il est tranquille, il est là en Écosse, tranquillement, avec les moyens de l'État, tranquille, il est là-bas, il est illégal là-bas, il va parler en nous tenant pour rien du tout. Ça attend, c'est pas possible. Et écoutez, les gens sont en train de mourir là, mais faites quelque chose pour les mettre hors d'État de nous. au niveau civil, pensez à cette journée des morts, combien nous avions perdu depuis le coup d'État en passant les explosions du 4 mars 2012 et tous les assassinats là, que ce soit le terrorisme total de l'épaule, les manifestations contre le co-referendum, et tout, c'est tout qui sont là. Attendez, c'est pas possible. Mais comment, Sassou Nguesso, nous a-t-il baissé le seuil même d'humanité ? On a baissé le seuil d'humanité. Nous, individuellement, collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, on devient inerte, impuissant à nos souffrances. Mais pourquoi ? Non. Prenons notre responsabilité. Nous sommes le 1er novembre 2021. c'est aujourd'hui une journée où on doit se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous, Congolais, en tant qu'humains. Parce que beaucoup sont morts ici, enterrés ici. La France devient un mouroir pour les Congolais. C'est pas possible. Tous ceux qui, à un moment ou l'autre, avaient eu des diplômes, ils sont venus ici et ils sont en tête de mourir ici. Vous trouvez ça normal ? Et ceux qui, ils pouvaient aller enterrer leurs parents, ils ne peuvent pas aller parce que, vous voyez les conditions, parce qu'à un moment ou l'autre, ils ont protesté contre le régime. Vous savez que, partout dans le monde, on aime les citoyens. Celui qui ose dire non contre les justices, l'opération et la barrière et d'agir. Même les sassos et les inguesos, ils peuvent vous traquer autres, mais les gens comme Ayatonga, c'est des gens qui ont franchi les barrières de la raison de beaucoup de choses. Donc, quand demain, comme l'avocat général, l'avocat de deux parties, vous imaginez, c'est que si notre corps marche bien, quand il est en bonne santé, c'est que les constances physiologiques et tout ce qui régule tous ces systèmes-là sont en harmonie. Donc, nous voulons cette harmonie-là. quand vous voyez pour les yeux qui ont des diabètes, il y a des hormones, l'insuline et le glycogon. L'insuline, c'est l'avocat de la partie civile. Le glycogon, c'est l'avocat de la défense. Donc, entre deux, on ne sait pas qui a raison en fonction des besoins énergétiques de l'organisme. Quand l'organisme a besoin d'énergie, c'est le glycogon qui empêche l'insuline de stocker. Parce que l'insuline a tendance à stocker le sucre. Donc, le glycogon libère ça. Mais qui gère ça? C'est notre avocat général. Il est là dans le cerveau qu'on appelle la somastotatine. Donc, quand le corps a besoin d'énergie, il bloque l'insuline. Quand le corps n'a plus besoin d'énergie, au moment où on dort où on repose, il bloque le glycogon et autre. Le glycogon est l'hormone hyperglycéniante et l'autre, l'hypoglycémion. Donc, ces exemples-là, on peut l'en multiplier à toute l'échelle. Même au niveau de notre régulation de la tension artérielle, du rythme cardiaque, des métabolismes générales et tout ça, il y a des régulateurs comme ça. Donc, la société a besoin des régulateurs comme les hommes de consensus. Donc, nous sommes là comme ça. Donc, on fabrique lui-même l'unité nationale. Les autres qui disent non, ils sont contre l'unité nationale. Donc, ils sont pour l'unité nationale. Donc, qui a tort, qui a raison? Donc, il faut trouver le consensus. Donc, c'est un processus. L'organisme fonctionne toujours comme ça, comme les piles. Il y a le côté positif, le côté négatif. Donc, ils font conduire. Donc, vous avez tous ces exemples-là qu'on peut en citer plein dans la vie. Et donc, vous devez aller dans ce sens-là pour garder notre dignité. Parce que nous voulons être libres, dignes et heureux chez nous. On a tout à vivre là-bas. On n'est pas à chercher à être dominés les pays, les autres, les autres. Donc, nous devons trouver le mécanisme de ce jour-là, de ce 1er novembre où c'est la journée des morts où tout le monde, moi, personnellement, 99% de ma famille est là-bas. Mais j'en ai perdu déjà. Je vais en perdre. Comme tous les Congolais, si on reste là, on va en perdre un tiers de nos membres de la famille là-bas. Les parents, les frères, sœurs, les cousins, les amis. Donc, vous voyez que moi, je ne suis pas étranger à aller dans Brazzaville, aller dans Porte-à-Noire, aller à Moujoji, aller à Mako, aller à Beto, aller à partout. Il y a toujours un Aya là-bas. Vous comprenez ça? Donc, vous voyez, on va les revoir. Mais on ne peut pas parce que le régime est là. Tout le monde a dit qu'il sait quel régime est qu'il n'est. Donc, on ne va pas perdre sa vie comme ça. Déjà, ici, on se bat pour rester en vie et avec ces empoisonneurs, avec plein de trucs qui se lancent là. Donc, on fait comme ça. Donc, voilà, ce que je vous tenais à vous dire pour ce 1er novembre. Vous devez en tenir compte de notre liberté, de notre dignité, de notre conscience. Vous devez en tenir compte de la raison, de se douter, de se structurer, de s'organiser et d'agir contre l'injustice, l'opération et la barbarie. Vous devez en tenir compte de l'intérêt général, de l'état impartial, de bien commun, de vivre ensemble. Et voilà, c'est ça. Pour ceux qui sont en Occident ici, prenez ça comme des exemples. Ne montez pas le piège d'une dictature qui n'est qu'éphémère et qui, à tout instant, peut chuter et la peur aura changé de corps. Mais nous ne voulons pas laisser des vengeurs, des rancunes et autres. Non, on va travailler ça. Donc, d'où l'intérêt de garder ceux qui ont les chances de conduire des mécanismes, des négociations parce que nous, c'est encore des négociations où il y aura des pressions sociales, où il y a des pressions militaires, où il y a des plaintes et des trucs comme ça, il y a des cas ou autres. Donc, il faut en tenir compte que nous sommes assis sur une bombe à retardement, sur une bombe à fragmentation. Donc, il faut calmer et essayer un peu de contenir cette énergie potentielle qui reste de se transforme en énergie cinétique et surtout, cette énergie cinétique qui est issue de cette énergie emmagasinée. C'est quoi ? Essai de vengeance, de haine, de rancune, de pauvres points. Vous voyez ça ? Donc, ce qui peut arriver dès que la tête est repartie, c'est repartie, on ne sait pas qui est qui vient d'aller. Pour le pays, ça peut être un toka, il peut être vraiment un monsieur qui devient comme tout ce qu'on a eu historiquement dans le monde. On peut choper un tordu, un salaud qui va s'acharner contre tout le monde là. Donc, attention, il faut vraiment mesurer vos propos et voir le sens de vivre ensemble. mais pour les Congolais, ça se va tomber, il doit tomber. La dictature a duré de vie limitée, il va tomber, il doit tomber. Mais nous, le but est de récupérer notre pays. Mais dans quelles conditions ? C'est tous les questionnements. Et qu'est-ce qu'on en fait après ? Avec quels individus ? Voilà. Donc, tout ça, c'est amener ensemble pour avancer ensemble. Ok ? Très bien. Donc, l'info du jour, c'est surtout cette journée qui doit être une journée de mémoire pour les uns et les autres. Dans votre âme et conscience. Vous restez comme moi là. Moi, je vais faire pour les disparus que je n'ai pas vus parce que vous voyez Ayatonga. Bon ben voilà. Donc, j'ai fait pour eux. Cette journée. La minute de silence. Cette journée pour mes proches, pour les Congolais et pour tous les gens qui ont perdu leurs êtres chers. Je vous remercie. Merci. et Mme Je pense que vous avez tout compris. Kaya Tanga est celui de l'intérêt général. Parce que, j'analyse tous les fonctionnements de la justice de nos sentiers au niveau scientifique. Les bons fonctionnements des sociétés. donc j'analyse qu'est-ce qui fait que les sociétés, certaines sociétés avancent et sont bien, voilà, donc c'est pas compliqué. Tout est au niveau de la structuration, organisation et management. Tout est au niveau de tous les arbitrages, des synergies, des complémentarités, des antagonistes aussi, mais tout est aussi au niveau de la transmission de la mémoire. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire collective, commune, ce peuple-là sera toujours en poids aux mêmes erreurs, aux mêmes amalgames, aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera en poids toujours au négationnisme, à la guerre de mémoire, à la réportance et beaucoup de choses comme ça. Donc nous, faisons ce travail pour que la mémoire congolaise soit transcrite, parce que le futur c'est tout simplement le passé et le présent, qu'on ignore, on le sait bien. Donc si on ignore le passé et le présent, on ignore le passé, on va avoir des soucis pour l'avenir. Si on ignore le présent, on va avoir des soucis pour l'avenir. Donc j'ai fait ce travail-là, quelque part de mémoire, pour l'intérêt général. Donc je n'ai aucune ambition ni politique. Je suis là en tant que citoyen. citoyen. Vraiment, il m'arrive, pour beaucoup au Congo, ils savent bien, quand ils voient du Nord, surtout moi, les Nordistes, beaucoup de Nordistes, ils disent, « Hayatunga, comment, attends, on ne sait pas, mais ils ne m'ont pas connu. » Beaucoup de gens voient comme ça, les gens. Pourquoi au collège, on m'a mis des sixième, cinquième chef de classe ? Je ne sais pas. Pourquoi il y a des situations où moi, je pénétruis le contrôle des chefs de classe ? Au lycée, en terminant à la Pointe-et-Noire, oui, à l'université, pareil, et partout. Donc il y a des choses comme ça. Moi, j'ai toujours été avec les gens. Tout le monde venait autour de moi, c'est le consensus. Là-bas, je suis sorti du pays, zéro faute. Tout le monde au pays, il n'y a pas quelqu'un qui peut penser qu'il y ait des sujets avec Hayatunga. Dans la diaspora, si ce fut pareil, mais c'est que, bon, il y a des problèmes, des méchancités, des jalousies, des haines et autres que vous avez vues, qui sont venus eux-mêmes. Donc ils vont se fracasser eux-mêmes, ils vont se produire de l'air propre, vénère de l'air propre. Voilà, donc moi, je ne suis pas dans l'ADN. Moi, je sais que ça va tomber. Nous allons récupérer notre pays et nous allons mettre le processus pour que on laisse des outils d'aide à la décision ou des moyens ou des arguments ou vraiment beaucoup de choses pour que ceux qui vont prendre le contrôle du pays, après ça, ils auront déjà l'esprit. Nous, on a l'esprit d'Hayatunga. L'intérêt général, le consensus, les arbitrages, les positionnements, la complémentarité, les synergies. Et vous avez compris. La géostratégie. Voilà, donc c'est complet. Donc nous avons tout à gagner. Je vous laisse là, cette journée-là, de mémoire, réfléchissez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et envoyez ce message-là, cette vidéo, à tous ceux qui, à un moment ou l'autre, ont travaillé avec Sassou Nguesso, qui sont du nord, du sud, de l'est à l'ouest, qui sortent encore en vie. Ou ceux qui ont perdu leurs parents à cause de la tolérance politique. Donc, à lieu de se recouper et de dire, non, mais écoutez, bon, là, on peut faire quelque chose de nouveau. On peut faire quelque chose de nouveau. On peut faire quelque chose. Ça sera différent de ce qui s'est passé en 91, 92. Attendez, sur l'autre, ça sera différent. Parce qu'on a déjà travaillé ce processus-là. Vous avez compris ? Très bien. Donc, portez-vous bien, aimez-vous les uns des autres, et pensez à vos morts. Parce que, oui, l'avenir, oui, c'est celui qui ne connaît pas ses origines, ses racines et autres. Bon, vous voyez, ce n'est pas bien. Donc, c'est nos racines, nos êtres, qui nous ont été chers, qui sont partis dans les conditions qu'on est. Mais, la vie, c'est un combat. Donc, nous, on doit se battre là pour l'intérêt-là que j'ai toujours dit. Que sans lutte, il n'y a pas de liberté, ni de dignité de l'individu. Il y a encore moins des peuples. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, ni à un peuple. Par exemple, là, Justin Couljou, on l'a dit qu'il est mort. Moi, j'ai publié cette vidéo, je crois qu'il est mort. Mais, on l'a fait. Il sortit, moi, je ne suis pas mort. Moi, je suis là. Bon, voilà. C'est une façon de, sans lutte, il a dit, non, moi, je suis là. Donc, vous avez compris ? Sans lutte, il n'y a pas de dignité et de la liberté. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, ni à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but de la condition humaine, sociale et existentielle d'un individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et de progrès. Donc, seule la lutte libère. Donc, nous devons nous battre pour la liberté et la dignité de notre peuple. Vous êtes compris ? Merci beaucoup parce que c'est seule la lutte libère. Nous allons nous libérer à cause de cette lutte. Regardez bien, vous avez vu les lions, le troupeau des lions. Vous avez les troupeaux des licaons, les loups, les animaux sociaux qui attaquent en groupe. On émeute. Nous sommes en émeute contre Sassou Nguesso. Ne venez pas vous énerver sur les uns et les autres. Chacun a sa mission. S'il y a quelqu'un qui est sur les vidéos, les médias, les réseaux sociaux, c'est le monde de demain. C'est comme ça. Donc, vous avez partagé beaucoup d'informations. Ça arrive au monde entier. Il y a ceux qui sont dans l'ombre. Il y a ceux qui sont... Donc, on est en train d'attacher, ça se passe par là. Donc, vous voyez que quand vous êtes... Est-ce que vous avez déjà été attaqué par un mètre de chien ? Vous voyez combien ils attaquent ? Il y a d'autres. Vous voyez même les animaux dans la nature, là. Il y a d'autres qui sont montrés sur le dos. D'autres sont sous la tête. Il y a tout ça. Voilà. Donc, nous sommes là. Le régime, là, nous sommes comme ça. Donc, vous avez compris ? Donc, personne ne doit venir... Ah, mais vous n'êtes qu'à mes médias sociaux. Vous êtes... Non, non. Si vous commencez là, vous avez déjà un souci. Vous avez déjà des gros soucis. C'est déjà dangereux pour l'après. Donc, il faut que tu sais que j'ai ma mission. Je ne suis pas seul dans cette mission. Il y a d'autres qui sont dans cette mission. Et donc, c'est vraiment diversifié. Vous avez tout compris ? Très bien. Je vous remercie. Togo longa. Aokenda. Nganayemi. Merci beaucoup.